Maintenant, je voudrais faire une petite introduction à nos réflexions. Et après cette introduction, je vais vous redonner la parole, parce que mon introduction va se terminer par une méthodologie. L'introduction, je ne vais pas la faire de manière complète, parce qu'elle figure dans la brochure. Sous atelier numéro 3, mon introduction que j'avais préparée est imprimée dans la brochure. Donc je vais en dégager juste quelques points et quelques interrogations. D'autant que quand je regarde sur ma gauche, quand je regarde sur ma droite, quand je regarde derrière moi, quand je regarde devant moi, je suis impressionné par la qualité de ceux que j'ai le très lourd honneur de modérer. Donc je n'ai pas à mâcher ce que j'ai à dire. Je dois dire simplement comme introduction ceci. Les années 90 ont vu une émergence d'espérance, très, très grande espérance sur le continent africain et une grande émergence effectivement du continent sur la scène internationale. Deuxième point est que les chefs d'État africains ont pris conscience de cette nécessité qu'il y a de régler, résoudre tous les anciens problèmes qui freinaient l'Afrique. Et ils ont fait deux choses d'importants. Première chose, ils ont adopté un ensemble d'instruments juridiques, tant au niveau du continent africain lui-même qu'au niveau des communautés économiques régionales, en provoquant une mutation de l'organisation de l'Unité africaine et en transformant cette organisation en unité, en Union africaine avec un acte constitutif plus avancé que la charte de l'OUA. Ensuite, ils ont adopté des instruments, des chartes de gouvernance, des chartes de société, etc. Je ne veux pas les énumérer. Et les communautés économiques régionales ne sont pas en reste, notamment au niveau de la CEDAO, dont je vois un ancien secrétaire général dans la salle. Il y a des instruments juridiques très avancés qui ont été adoptés et qui sont en vigueur. Mais ensuite, à travers le MEPAD, devenu agence de développement de l'Union africaine aujourd'hui, ils ont créé un système, les États africains, les chefs d'État africains ont créé un système pour que les bonnes pratiques puissent circuler entre les différents États. Et l'une des pesanteurs de notre avancée, c'est la corruption, les dysfonctionnements en tout genre. Et des mesures sont prises ici et là. Et la question qui se pose est de savoir si ces mesures-là sont pertinentes, appropriées, efficaces. Si ces mesures-là empruntent les voies, les voies susceptibles de les rendre le plus efficaces possible. Et à partir de là, nous avons toute une série de questions, dont une autre question qui me paraît importante. Est-ce que la gouvernance à l'intérieur de chacun de nos États ne contribue pas au poids de l'ensemble du continent ? Voilà, et les questions s'enchaînent, s'enchaînent. En conséquence, je vous propose ceci. Aucun champ n'est exclu de nos débats. Parce qu'on ne construira pas le continent seul. On ne positionnera pas le continent devant les nouveaux pôles de la communauté internationale, qu'il s'agisse de Moscou-Paris ou de Pékin-Washington ou autre chose, le terrorisme et tout le reste. Donc, je voudrais maintenant vous proposer la méthode ci-après. Dans les papiers préparatoires que nous avons reçus, on nous a dit que ceux qui doivent intervenir, M. le Président Shinkari, M. le ministre d'État Tchèque Tidiane Gadio, Mme la Présidente Elisabeth Guigou, M. le Président PDG Karim Lofti Senadji, Dr. Pierre, Dr. Ambassadeur Pierre Mpellé, Mme la Présidente Juliette Twacli, Mme la Présidente Aminata Touré, il y a sept intervenants. Je vous propose ceci. Leur donner la parole l'un après l'autre pour leur exposer que chacun respecte les huit minutes. et j'ai fait un petit calcul, les huit minutes, cela fait trois heures et quelques, cela fait deux cent vingt-et-une minutes. Sept fois huit. Le Président a combien de minutes ? Non, le Président a introduit, moi je ne fais plus d'exposé. Sept fois huit de cinq heures. Je vais faire la synthèse. Alors, comme nous sommes en retard, vous avez fait, ceux qui savent faire le calcul, on n'a plus trois heures, on n'a plus trois heures du tout. Alors, si nous allons démocratiquement en débattre, si on peut réduire à cinq minutes, six minutes, chaque exposé, vous êtes d'accord ? Le panel, vous êtes d'accord, mesdames, messieurs ? Très bien. Cinq minutes. Je vais donner la parole à M. Sine Clary, qui est fondateur et vice-président de Future World Foundation. Et il vient, si j'ai bien compris, de United Kingdom, du Royaume-Uni. Vous avez la parole, M. Sine Clary. M. Sine Clary.